Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser HiPivot rapidement. J'ai téléchargé dans mon Mac le logiciel. Je l'ouvre. Ici, le HiPivot ouvre automatiquement sur la caméra. Je vais l'agrandir un petit peu pour vous montrer. Donc, c'est ce que vous devriez voir. Présentement, je suis sur le mode Présenter. Vous pouvez avoir le mode Créer qui fait des vidéos. Vous pouvez avoir le mode Lire qui peut montrer un texte et le lire également. Si vous cliquez ici, vous pouvez mettre le texte. Puis, bien sûr, il faut changer la langue en français. Puis, vous avez Scanner également. Je vais revenir à Présenter. Donc, sur Présenter, on a une image. Vous pouvez prendre des photos. Vous pouvez enregistrer ce que vous êtes en train de dire. Vous pouvez faire une émission en direct. Vous pouvez le laisser ici. Puis, ça va très bien pour le Google Meet. Ici, ce qui est intéressant, vous avez le crayon. Vous pouvez pointer, faire des dessins. Voilà. Si vous avez terminé, vous cliquez dessus. Ici, c'est les modes de présentation. Si vous voulez l'enlever, on reclique. Et en haut ici, vous avez les paramètres. Où vous pouvez mettre votre iPivot sur tout l'écran de votre ordinateur. Les paramètres. Ceci, c'est ajouter une nouvelle fenêtre. Et voilà. concerné vous. Sous-titrage ST' 501